Bonjour à tous, vous écoutez Parlons d'Europe, émission préposée par la Maison de l'Europe de Tours-Centre-Val-de-Loire, centre d'information Europe Direct. Avec moi aujourd'hui Roxane Goyer, étudiante en deuxième année Langues étrangères appliquées anglais-allemand à l'Université de Tours-François Rabelais. Bonjour Roxane. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Alors Roxane, vous êtes étudiante, nous l'avons dit, mais surtout vous êtes la présidente du comité centre-ouest du Parlement européen des jeunes, qui sera justement notre sujet aujourd'hui. C'est ça. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est que le Parlement européen des jeunes, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr. Alors le Parlement européen des jeunes est une association non partisane et à but non lucratif, qui est faite pour les jeunes et par les jeunes de 16 à 25 ans, et qui a pour but de promouvoir la citoyenneté européenne en organisant des simulations de session parlementaires. Et donc, ce Parlement européen des jeunes, ça veut dire que vous êtes ouvert vers l'Europe. Exactement. Donc nous avons des piliers principaux qui sont la citoyenneté active, l'échange culturel, l'esprit d'initiative, l'éducation et la formation des jeunes, notamment formés à l'éveil de prendre conscience, en tout cas, de leur identité européenne. Et est-ce que c'est ouvert à tous les jeunes ? Parce qu'on suppose que, en général, dans ces associations-là, il y a plutôt des jeunes, peut-être, issus de l'université. Mais est-ce que vous allez démarcher les jeunes dans les lycées, les CFA ? Quel est votre public, en général ? Alors, en fait, notre public principal, ce sont les lycéens, de première et de terminale, principalement. Mais justement, en ce moment, nous menons des politiques de diversification qui visent à toucher un public beaucoup plus diversifié, tel que les étudiants, mais également des lycées, des lycées pros, également, qui sont en général moins touchés par des événements, par des associations comme celle-ci. Et quelles formes, quel type d'événements proposez-vous dans ce Parlement européen des jeunes ? Alors, le Parlement européen des jeunes fait des événements qui s'appellent des sessions, sur des durées de trois jours. Donc, il y a des sessions régionales, nationales, mais aussi internationales. Donc, trois jours durant lesquels les jeunes apprennent à travailler ensemble, à débattre. Principalement, le premier jour, nous avons du team Mulding. Donc, ce sont des jeux, des activités qui permettent à des lycéens qui ne se connaissaient pas la veille de pouvoir créer un esprit d'équipe, de tolérance, de partage, pour qu'ensuite, le deuxième jour, lors du committee work, donc le travail en commission, ils puissent établir des résolutions par rapport à une problématique qui leur sera donnée. Et ensuite, lors de l'Assemblée générale, donc le dernier jour, toutes les commissions se rassemblent, présentent leurs résolutions, et elles sont débattues et votées ou pas à la fin. – Et ça, c'est une fois par an ? Quelle est la fréquence ? – La fréquence, oui. – Alors, ça dépend des comités, puisque c'est chaque comité qui, en fonction de son réseau personnel, va pouvoir créer des contacts avec des CPE, des professeurs ou des élèves qui ont été touchés ou ont entendu parler du PEJ et qui ont voulu à leur tour… – Des PEJ ? – PEJ, Parlement européen des jeunes. – PEJ, Parlement européen des jeunes, d'accord. – Voilà, donc ça peut dépendre. Je pense qu'on peut dire que par tous les deux mois, on peut compter une session régionale. Les sessions internationales, c'est en général trois fois par an. Et les sessions nationales, c'est deux fois une d'été et puis une d'hiver. Voilà, donc deux fois. Et ceux qui sont sélectionnés lors des sessions nationales, en fait, organisent les suivantes. C'est un… c'est à tour du rôle. Voilà. – Et justement, pour les sessions nationales, vous avez une sélection, vous l'avez dit, est-ce que c'est une sélection faite sur votre assiduité ou sur votre volontariat ? – Alors, pas du tout. Les sessions nationales, c'est par candidature libre, en fait. Les lycées qui ont entendu parler du PEJ ont un dossier de candidature à remplir, individuel et puis collectif. Donc, c'est en général des délégations de sept lycéens. Et après, c'est à l'instance du PEJ de décider quels lycéens ont compris peut-être le mieux les valeurs du PEJ et sont le plus motivés pour participer à nos sessions nationales. – Donc, par exemple, vous, en tant que jeune de centre, vous pouvez très bien vous retrouver à une session nationale avec des jeunes d'une autre région. – C'est ça. Et c'est vraiment ce qui est le plus… le plus… enfin, le plus enrichissant, en fait, au sein du Parlement européen des jeunes, c'est que les événements regroupent des lycéens de toute la France, voire même des fois de différents pays d'Europe. Et ça donne… ça crée un événement très riche, en fait, en culture, en diversité d'étudiants, voilà. – Et donc, pendant ces sessions nationales, je suppose, et régionales, vous parlez français, mais pendant les sessions internationales, vous parlez anglais. – Oui, alors en fait, la langue officielle du PEJ était le français pendant un moment, puisque ça a quand même été créé en France, à Fontainebleau, en 1986. – D'accord. – Mais nous avons perdu notre langue officielle, c'est maintenant l'anglais, il me semble. Et donc, en effet, les sessions internationales, on essaye de parler le plus anglais possible. D'ailleurs, la prochaine session internationale, pardon, qui va avoir lieu à Rennes en juillet, a pour sujet principal, en tout cas, a visé à promouvoir le multilinguisme, et donc sera en français, anglais et allemand. – Donc, les trois langues officielles du travail de l'Union européenne, je le rappelle. – Oui, merci Roxane, nous vous retrouvons tout de suite après la petite pause. – Les artistes qui ont du talent se retrouvent dans la playlist RCF. Chaque jeudi, Virginie Mars vous présente les nouveautés de la variété française et internationale, une sélection à consommer sans modération. Playlist, chaque jeudi à 16h30. – La joie est universelle. RCF. – La joie se partage. – Vous écoutez Parlons d'Europe, émission présentée par la Maison de l'Europe de Tours-Centre-Val-de-Loire, centre d'information Europe Direct. Avec moi ce soir, Roxane Goyer, présidente du comité centre-ouest du Parlement européen des jeunes, pour nous parler justement du Parlement européen des jeunes. Alors Roxane, vous êtes revenue avec nous sur un petit peu nous expliquer ce qu'était ce Parlement européen des jeunes, et quels étaient vos événements phares, donc notamment ces comités, ces sessions, comme vous les appelez, régionales, nationales et internationales. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'organise cette association en France ? Parce que vous parlez de comités, quelles sont les hiérarchies, comment ça s'organise ? – Oui, alors le Parlement européen des jeunes en France s'organise en tout cas autour de sept comités régionaux. Et donc je suis la présidente du comité centre qui regroupe trois régions, donc la région centre-val-de-loire, la région Poitou-Charentes et le Limousin. – Voilà, donc ce qui ne correspond pas finalement, enfin ce qui correspond aux anciennes régions, si on prend la carte française, puisque maintenant il y a eu le fameux regroupement régional. Et est-ce que justement ça va avoir une incidence, est-ce que vous allez en délibérer peut-être, ce regroupement de régions, est-ce que ça va avoir une incidence sur l'organisation de l'association au niveau national ? – Oui, on va devoir réorganiser également nos régions qui ont déjà été changées en fait avec la réforme du PEJ. Donc le Parlement européen des jeunes en France qui a eu lieu l'année dernière, donc c'était le comité centre qui était devenu déjà le comité centre-ouest, et donc qui va être amené à être modifié encore une fois. – Donc ça va encore évoluer. Et au niveau européen, est-ce que tous les… il y a donc je suppose des PEJ, les Parlements européens des jeunes, ou dans d'autres pays européens, puisque vous faites des sessions internationales, et est-ce qu'ils sont organisés de la même façon, vous le savez ? – Alors non, c'est des fonctionnements qui sont différents, on peut dire que des fois l'organisation se rapproche des nôtres, mais ce n'est pas uniformisé en tout cas à travers les 39 autres pays d'Europe dans lesquels le PEJ France, le Parlement européen des jeunes France, pardon, est présent. – Donc 39, c'est-à-dire c'est à peu près pratiquement les pays du Conseil de l'Union européenne, qui brassent vraiment des pays beaucoup plus larges que l'Union européenne. – Oui. – Par exemple, un pays qui ne fait pas partie de l'Union et qui a un PEJ. – Qui ne fait pas partie de l'Union et qui a un PEJ ? Il me semble que des sessions ont déjà eu lieu en Russie, d'accord. – Je n'ai pas envie de faire de grosses erreurs, mais il semble que par exemple, la Russie a un comité PEJistique. – D'accord. Et donc justement, vous faites la promotion de cette démocratie européenne, du fonctionnement de l'Union, je suppose, et vous débattez aussi. – Oui, exactement. – Ce sont vraiment les mêmes formats, au final, ça ne change pas, avec du teaming, du travail en commission, et puis toujours cette Assemblée générale à la fin. – Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'une question qui a été justement travaillée en session, peut-être ? – Alors ça peut être très large, et en général, les problématiques données aux lycéens sont très longues, et en général, et très riches en informations, en tout cas. Donc ça met du temps à les décortiquer. Mais donc ça peut être des sujets très variés. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple ? Ça peut être comment améliorer l'accessibilité aux soins pour les étudiants, par exemple. Ça peut aussi toucher aux droits des femmes, aux LGBT, également à l'éducation. – Ces propositions, après, vous les faites remonter ? – Alors parfois, elles sont remontées, oui, quand elles sont votées dans des gros événements. Ça arrive, mais il faut savoir que, bon, en général, même à la fin, si c'est l'Assemblée générale qui décide en tout cas de ne pas adopter les résolutions proposées, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de suite après, en fait. Ce n'est pas la finalité, en tout cas, de nos sessions. – D'accord. Et donc on va s'intéresser un petit peu plus à vous, Roxane. Comment avez-vous découvert le Parlement européen des jeunes, ou PEJ, pour aller plus vite ? – Alors, c'était quand j'étais au lycée. Donc ça remonte à presque deux ans déjà. Et j'ai l'impression que c'est loin. Donc c'était au lycée Jacques-de-Vaucanson en première. Donc c'est ma CPE qui nous en a parlé parce que je faisais partie du conseil de la vie lycéenne. Et elle nous avait donc proposé d'organiser notre première session régionale au lycée. Et c'est là que la folle aventure du PEJ a commencé. – Et donc vous y êtes depuis maintenant… – Trois ans. – Trois ans, d'accord. Et qu'est-ce que ça vous apporte, vous ? Qu'est-ce que ça vous a apporté au début, aujourd'hui, pour plus tard ? – Pour commencer, ce qui m'apporte, la base, en tout cas, c'est bien sûr des connaissances sur l'Union européenne, sur son fonctionnement. Mais le plus important, je pense, c'est que ça fait prendre conscience de l'identité et du citoyen que l'on est, pas seulement au niveau national, mais surtout le citoyen européen qui « sommeille » entre chacun de nous. Ensuite, je dirais qu'en tant que présidente, et donc à la tête d'une équipe complète, composée d'un trésorier, d'une secrétaire, de chargée de communication, de chargée de réseau, ça m'apporte du professionnalisme tous les jours. C'est très formateur, ça m'apporte aussi beaucoup d'assurance, ça fait prendre confiance en soi, et aussi énormément de compétences qui me seront, j'en suis sûre, utiles dans ma vie professionnelle future, mais qui sont déjà dans ma vie d'étudiante. Et enfin, pour moi, le Parlement européen des jeunes, c'est avant tout une expérience humaine qui apporte des valeurs de partage, de tolérance, d'échange. On se surpasse, et c'est vraiment ça qui m'a le plus séduit dans cette association, et qui m'a donné envie, durant ces trois ans, de m'engager de plus en plus jusqu'à devenir aujourd'hui présidente et en parler devant vous. Alors, si demain, un jeune a envie de vous rejoindre, est-ce que vous avez un site internet ou une adresse mail à laquelle il peut vous écrire ou qu'il peut consulter ? Oui, bien sûr, vous pouvez taper trois lettres PEJ sur internet, et vous trouverez en premier notre site avec beaucoup d'informations dessus. Nous sommes aussi présents sur Facebook, sur Twitter. Et si vous m'envoyez un mail à roxanegoyer.pejfrance.eu, je serais ravie de vous répondre et de vous embarquer avec moi dans la folle aventure du PEJ. Eh bien, ça promet. En tout cas, ça a l'air très, très intéressant. Merci beaucoup Roxane Goyer pour cette intervention sur le PEJ France. Et donc, je vous rappelle que vous pouvez réécouter l'émission en podcast sur RCF Touraine ou bien sur le site de la Maison de l'Europe www.maison-europetour.fr Merci et au revoir bientôt. Merci à vous de m'avoir reçu. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada